Musique Mesdames, Messieurs, Je vous souhaite la bienvenue à cette journée commémorative du 15e anniversaire de l'assassinat de Céthusien de Chambres. Cette journée est quelque part unique à Sonja, car non seulement nous fêtons notre 15e anniversaire, mais en même temps nous présentons au public nos livres de l'assassinat de Céthusien de Chambres. En 1951-1998, un ouen est pris en train de feu, témoignage et des propos. Un ouvrage collectif qui lui a été consacré, que le professeur André Grishaoua, ici à côté de moi, qui a l'éditeur, se fera un plaisir de vous présenter dans quelques instants. 15 ans se sont écoulés depuis l'assassinat de Céthusien de Chambres, le 16 mai 1998, en plein jour, dans la capitale kéenne, Nairobi. 15 ans se sont écoulés, et le bilan nous nous retrouvons à la case départ. On rapporte qu'entre-temps, l'Urwanda a marqué des bases sur le plan économique, et même si c'était vrai, une croissance économique dans un pays sans respect, aucun des droits fondamentaux de la personne humaine, sans justice, sans démocratie, cette croissance économique ne profite qu'à une petite poignée de la maison, tandis que la majorité de la population croupit dans la misère. Il est vrai aussi que beaucoup d'hommes et de femmes détenus ou tout occupent des postes de responsabilité, même ministériels. Mais là encore, les faits ont démontré que le véritable pouvoir est en main d'une seule personne, le président Paulo Kagame. Les retours au gouvernement ne sont là que pour calmer la population majoritairement autour, et pour utiper la communauté internationale. Côté opposition politique au régime de Tchigari, les choses ne se présentent pas mieux non plus. longtemps silencieuse, il a fallu le courage d'une jeune femme, madame Victoire Inadier, qui a osé affronter le président Paulo Kagame sur son propre terrain, pour que les langues commencent à se délier. Cette même opposition n'a pas su apprendre de l'histoire, en s'inspirant notamment de la stratégie du FPR dans son conquête du pouvoir, qui a intégré sans hésiter les prisonniers politiques que l'armée patriotique rwandaise venait de libérer de la prison de Luanguerie dans son état-major. Et c'est à la tête de son mouvement, faisant fi de l'histoire récente de Luana. L'opposition politique au régime de Tchigari n'a pas sous-profité de la dissidence au sein du FPR et s'associer aux dissidents de factons dans l'opposition pour faire avancer sa cause. En les diabolisant, on oublie du coup que certains délibérés de la prison ou d'autres délibérés n'étaient pas eux-mêmes des anges. Cela a été possible évidemment, je veux dire, l'intégration des prisonniers politiques dans l'état-major de l'ingénier. L'intégration des Hutus dans le mouvement FPR a été possible. Grâce notamment à l'intervention des gens comme Mousset Tissin de Chonga, de grands stratèges qui ont aussi retravaillé le programme politique du FPR pour le rendre plus présentable vis-à-vis des Rwandais, de l'intérieur et de la communauté internationale. Du coup, ce qui était une rébellion Tutsi en lutte pour récupérer le pouvoir perdu suite à la révolution sociale de 1959, devint un mouvement révolutionnaire qui avait pris les armes pour instaurer des institutions démocratiques urbaines. Une fois au pouvoir évidemment, c'est l'ancien programme politique qui a été mis en œuvre. C'est ainsi que Mousset Tissin de Chonga s'est senti trahi. Il a démissionné du gouvernement et a repris le chemin de l'exil, où il s'est associé à certains de ses collègues du gouvernement d'Union nationale et aussi à l'exil, pour mettre en place une organisation politique d'opposition au régime de Kigari, qui, même s'est née en deux au moment de sa mort, était devenue une référence aux yeux de la communauté internationale, mais aussi un cauchemar pour l'origine de Kigari. Nous sommes donc réunis ici pour honorer la mémoire d'un homme que la génération royannaise future retiendra comme quelqu'un qui a nourri pour son pays des idéaux de paix, de justice, de démocratie et de droits de la personne humaine, et qui y a cru jusqu'à un être mort. Ce sera sans doute aussi le principal message qu'ont voulu faire passer les auteurs du livre en l'honneur aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je m'en voudrais de terminer cette petite allocution de bienvenue, sans adresser encore une fois au nom du conseil d'administration de l'Institut Saint-Saint-Chonga, mes remerciements sincères à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement du projet du livre que nous vous présentons aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Merci.